Musique Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à notre émission Vitamine B. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Bernard Sauvagnat, qui est pasteur et qui va nous emmener faire une petite promenade au bord de l'eau. Bernard Sauvagnat, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous nous emmenez, grâce au texte d'Ézéchiel, au chapitre 47 et au verset 8 à 12, au bord d'un torrent qui sort d'un temple. Oui. Et je vous propose que nous lisions directement ce texte ensemble. Ok. Il me dit. Et je continue avec le verset 12. Alors Bernard Sauvagnat, je sais que vous avez été sur place. Alors où sommes-nous par rapport à ce texte ? Alors on est dans un endroit tout à fait particulier de la planète Terre. On est au bord de la mer Morte. C'est une mer qui se trouve à peu près 400 mètres en dessous du niveau des océans et entre autres de la mer Méditerranée, qui n'est pas très loin de cet endroit-là. Et c'est une région tout à fait particulière. Dans le texte, il y a une expression qui dit la plaine aride. Et c'est vrai que quand on est au bord de la mer Morte, on a vraiment l'impression d'être dans un désert. C'est l'aridité. Il y a de l'eau, certes, mais c'est une eau qui paraît stagnante, de mauvaise odeur, d'une couleur pas très sympathique. Et donc, ce n'est pas de l'eau qui fait envie. C'est vrai que la mer Morte est très connue justement pour sa quantité de sel. Oui, parce que c'est une mer qui est située dans un endroit où il fait très chaud, qui n'est pas très grande en surface. Et donc, où il y a énormément d'évacuation par l'évaporation. Et donc, la densité des minéraux et du sel en particulier y est énorme. Et quand on s'y baigne, on flotte très facilement. Mais il ne faut pas avoir une petite blessure parce que ça fait mal. J'imagine, le sel qui désinfecte. Alors, c'est vrai que maintenant, nous sommes confrontés dans notre monde avec des problèmes environnementaux. Et ce texte semble apporter un espoir pour notre planète, de l'eau qui arrive et qui donne la vie. Oui, c'est un texte qui est rempli d'espérance. C'est la vision d'un prophète. C'est un prophète qui vient de raconter ce que Dieu a l'intention de refaire pour ses enfants, reconstruire un temple, un pays autour de ce temple, et y donner, par cet élément de la vision, de cette eau, ce torrent qui coule de ce lieu saint, y donner la vie. Et moi, c'est ça qui m'a toujours interpellé, mais qui m'a interpellé encore plus fort depuis que je suis allé sur place et que j'ai vu le contraste qu'il y a entre cette image de la fertilité, de la vie qui grouille, et puis la réalité qui est d'une arédité, d'une sécheresse, d'une puanteur même épouvantable. Alors, qu'avez-vous vu exactement ? J'étais avec un groupe il y a quelques années. On visitait un certain nombre de lieux qui sont en rapport avec l'histoire biblique. Et on s'est arrêté à cet petit endroit qui s'appelle Engedi. Et là, on a parqué l'autocar dans lequel nous nous trouvions, et je leur ai proposé de remonter un petit peu la vallée d'un tout petit courant d'eau, un petit filet d'eau qui se jette dans la mer Morte à cet endroit-là. Et on s'est rendu compte, en remontant, qu'on arrivait à un espèce de petit cirque surmonté par une falaise, donc des montagnes de Judas, et que de cette falaise coulait, alors, j'ose pas dire une cascade, mais c'était un peu comme une douche, un petit filet d'eau, et qu'autour de là où coulait cette eau, il y avait des fleurs, des arbres et plein d'animaux. Et c'était vraiment impressionnant par rapport à l'endroit où on avait, disons, parqué l'autocar, où tout était sec, aride, puant, sans aucune plante, sans signe de vie. Tout était purement, on pourrait dire, minéral. Et donc, le choc était très, très impressionnant. Qu'avez-vous ressenti à ce moment-là ? Disons que c'est à ce moment-là que je me suis dit, « Mais ce texte d'Ézéchiel, il est fantastique, c'est une image extrêmement forte. » Alors, peut-être que nous, Suisses, Français, Belges, qui sommes là, à l'écoute de ces émissions diffusées en Europe, mais aussi partout ailleurs, habitués à des pays où on a de l'eau, des lacs, des rivières, des cascades qui, des fois, sont extrêmement abondantes, surtout au printemps, on ne se rend peut-être pas compte de ce que c'est que l'eau, comme vecteur de vie, et on ne mesure peut-être pas toute la portée de l'image qu'Ézéchiel a décrit là. Et c'est vrai qu'en faisant voir à ce groupe ce petit contexte, avec cette espèce de toute petite oasis d'Enguedi, avec la verdure et avec les animaux qui étaient là. Et puis, relire ce texte d'Ézéchiel, ça a fait que tous les membres de ce groupe se sont dit « ça, c'est un texte qu'on n'oubliera jamais. » Mais on ne l'oubliera. Et c'est vrai, quand je rencontre certains qui ont fait ce voyage avec moi, ils se souviennent de cet endroit et de ce texte. Donc, ce texte a certainement une portée géographique locale, mais certainement aussi une explication peut-être plus symbolique, qui est aussi valable pour nous aujourd'hui. Bien sûr. Par exemple, moi, c'est un texte que je me suis souvent remémoré lorsque j'ai rencontré des difficultés, lorsque je me suis dit « c'est pas possible, on ne va pas s'en sortir, on est foutu, ça n'avance pas comme on voudrait, on est menacé par tel ou tel type de misère, de souffrance, de maladie, de problème. » Et on a l'impression de traverser la mer morte, de se retrouver dans un endroit où c'est la sécheresse, où il n'y a pas d'espoir, où ça pue. Vraiment, on a ces impressions dans la vie. Et puis on se dit « attends, mais il y a cet homme-là qui conduit Ézéchiel, il lui dit « regarde, regarde, regarde ce petit filet d'eau. » Et puis dans les versets qui précèdent, il lui dit « regarde, tu vas traverser. » Il traverse, il a de l'eau jusqu'aux chevilles. Il l'amène 500 mètres plus loin, il lui dit « tu vas retraverser. » Et là, il en a jusqu'aux genoux. Il l'amène 500 mètres plus loin, il lui dit « tu traverses. » Et là, il en a jusqu'à la taille. Et puis il l'amène encore 500 mètres plus loin. Et là, il dit « je ne peux pas traverser, il faudrait nager dans un torrent. » C'est l'abondance, et avec cette abondance d'eau, c'est toutes ces descriptions de faunes qui grouillent, poissons et autres animaux, et de végétation florissante avec des fruits, avec des feuilles, avec une production de vie qui est exactement le contraire de la mer morte. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir aussi que ce torrent, finalement, cette source, vient du temple. Alors, c'est justement ce qui est intéressant. Dans la fin du verset 12, il dit « c'est l'eau du sanctuaire qui fait ça ». Et quelque part, donc, c'est une manière de nous dire « en fait, c'est la présence de Dieu ». Quand Dieu est là, il faut se rappeler ce que la Bible dit, c'est « Dieu dit, ils me feront un sanctuaire et je serai au milieu d'eux ». Donc, quand Dieu est là, dans un sanctuaire, c'est-à-dire quand il est au milieu des êtres humains, quand Dieu est au milieu de ma vie, quand Dieu est là dans ma perception des choses, y compris des choses les plus difficiles, même si je n'aperçois pas, je me dis « attends, Ézéchiel l'a dit, là, il y a un petit filet d'eau, il y a de l'espoir, il y a la vie qui est là, parce que Dieu est à l'origine de la vie, il n'y a rien à faire. » Et Dieu fait en abondance. Oui, il fait en abondance. Par exemple, moi, je suis toujours frappé quand je relis ça, alors certaines traductions en français disent « et les poissons et tous ces animaux vont grouiller, et ce verbe grouiller, c'est à l'origine le même verbe qui est utilisé dans le récit de la création pour montrer comment Dieu, à l'origine, a fait grouiller les animaux, c'est-à-dire que ce n'est pas juste un ou deux petits tétards qu'il y a là, mais c'est un monde en agitation, il y a énormément de populations où c'est quelque chose qui est bourgeonnant de vie, grouillant de vie. Ce n'est pas un petit riquiqui dans un coin, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Et c'est quelque chose qui est aussi promis plus tard, non seulement pour notre présent, mais pour l'avenir, puisque c'est un texte qu'on retrouve dans l'Apocalypse. Tout à fait, les visions que l'apôtre Jean a lorsqu'il est, lui, prisonnier sur l'île de Patmos, et qu'en fait, il est entouré d'une eau qui est une eau de mer salée, où en fait, bon, les Israélites n'étaient pas très favorables à la mer, ils avaient un peu peur, ce n'étaient pas des marins comme leurs voisins du nord. Et eux, ils aimaient l'eau douce, et quand Dieu lui donne cette vision, il lui rappelle ça, que dans la Nouvelle Terre, il y a un fleuve d'eau-vie, d'eau de la vie, et de cette eau, il va décrire un arbre qui est exactement l'arbre qui est là, à la fin de ce texte d'Ézéchiel, qui donne douze fruits, douze récoltes par an, donc une par mois, et dont les feuilles servent à la guérison, les feuilles empêchent en quelque sorte que la maladie s'installe et qu'on soit à nouveau dans un univers marqué par le mal, par la souffrance, par toutes les misères que nous connaissons. Bernard Savagna, merci. Merci de nous avoir rappelé où se trouvait la source, que même si parfois on ne voit pas le petit filet d'eau, il est là qu'on peut compter sur Dieu. Et donc, je vous remercie aussi, chers téléspectateurs, monsieur, madame, de nous avoir suivis, et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada